Re-bonjour et re-bienvenue sur la chaîne M.K.O. Si vous avez regardé... Salut ! Bien évidemment ! Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, je ne sais pas dans quel ordre elles arriveront... D'ailleurs, avant, vous allez la regarder, comme ça vous comprendrez ce qu'on va dire maintenant. Seb a parlé d'improvisation, de trucs genre j'allume la caméra... Et donc là on s'est dit, on allume la caméra, on prend deux grattes... Et one again, beast to fly ! Voilà, on verra ce qu'il se passe... Donc, je vous avouerai que j'ai un tout petit peu peur... Parce que quand vous avez un mec comme lui en face de vous, vous avez une guitare dans les mains avec lui aussi... A tout moment, vous pouvez partir en faisant caca culotte. Non mais, ah non, je vais partir quoi ! Donc, j'ai un tout petit peu peur ! Voilà, j'ai joué devant plein de gens et tout, des grandes cèdres... Mais là, j'ai un tout petit peu peur ! Bref ! Alors là, ça va être... On va voir ce qu'il va se passer ! Donc, on s'est dit... On s'est quand même donné une thématique, on s'est dit... Vu que Seb est quand même axé bien pédago... Comment, à un moment donné, de notre niveau de jeu, de notre niveau d'apprentissage... Comment on peut se développer ? Par quel biais ? Comment faire ? Voilà ! Et donc, on va essayer... Il va essayer... Il va y arriver ! Moi, je vais essayer de vous montrer ça ! Alors ! Je suis euh... Je suis guitariste moyen, ce qui est mon cas... Je connais pas... Plein de trucs, des modes, des trucs, j'y comprends rien... Je sais gratouiller, une pinta, etc... Ok, qu'est-ce que je fais ? Comment je travaille ? Est-ce que... Alors, tiens, moi, j'ai une question... Je pense que tu vas me dire oui ! La première truc, est-ce qu'il faut apprendre par cœur le manche ? Genre, une gamme ? Genre, une gamme d'honneur, un truc comme ça... Et après, ça va vous permettre de transposer, machin, etc... Moi, je pense que... Déjà, dans un premier temps, quand tu prends des cours et que... Quel que soit ton niveau, quel que soit ton degré de connaissance... Quel que soit ton degré de pratique ou quoi que ce soit... Déjà, la première chose, je pense que c'est déjà d'optimiser ce que tu fais déjà, en fait... D'être bon dans ce que t'as ? Déjà, de prendre ce que t'as et de voir, de contrôler... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec les élèves, on va dire... C'est que j'essaye déjà de voir ce qu'il y a et de l'optimiser à 100%. C'est-à-dire que, par exemple, la plupart des gens... Puisque bon, après, je fais des formations, donc c'est pas pareil... T'essayes de balayer large, mais quand j'ai une personne sur Skype... En face de toi ? En face de moi ou sur Skype... J'essaye déjà de voir ce qu'elle connaît... Et de voir si, effectivement, elle a bien tout compris ce qui se passe et ce qui est la plupart du cas... Non, parce qu'en vérité... Alors, ces petits clins d'œil à certaines personnes qui mettent des commentaires sur la vidéo, t'as un certain snobisme de gars qui sont dans un... On va dire qu'ils se qualifieraient dans le niveau intermédiaire, mais encore une fois, le niveau intermédiaire, pour moi, ça veut rien dire. Tu vois, c'est comme de dire, ouais, je suis dans une nuance de bleu, quoi... Ouais, mais... Ok ! Tu vois, le bleu, ça peut être des milliers, peut-être, de couleurs... Ah oui, oui, oui ! Tu vois ? Donc, en fait, pour moi, ça veut rien dire. Et puis, il y a un genre de snobisme à dire... Ouais, mais moi, je veux sortir de la pinta. De toute façon, jouer de la pinta, c'est de la merde, parce qu'en fait, t'as l'impression que tu maîtrises, mais... J'ai envie de te dire, déjà, va dire ça à B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, va dire ça à John Coltrane, va dire ça à Pat Metheny... Mais ils ont encore fait le tour, quoi ! Les mecs qui la transcendent complètement, la pinta, tu vois ? Donc, je pense pas que tu sois... Si tu mets ce genre de commentaire-là et que t'as ce mindset-là, tu peux pas la maîtriser, en fait. C'est un des reproches qu'on fait, par exemple, à Kurt Kamet, le guitariste soliste de Metallica... D'ailleurs, on a fait un podcast avec Cyril... Petite parenthèse, on a lancé un podcast avec Cyril Michaud... Fais-en de la pub ! Fais de la pub ! Donc, qui s'appelle Culture Guitare, qui est vachement axé... Bon, ben... Guitare, culture... Qu'est-ce que Culture Guitare ? Puisqu'on est quand même vachement passionné par la culture, en général, sans parler même de guitare... Ouais, ouais, ouais ! Et on essaie de parler... Là, enfin, on a... Nous voyons, ben, comme là, on a parlé de Nabila dans la dernière vidéo ! Voilà, on a même failli parler des reptiliens, la dernière fois ! Bon, bref, on s'est arrêté avant, quand même ! Tu vois ? Donc, en fait... Et voilà, c'est axé plus pédagogique... Ouais ! Et on a fait un podcast sur Korkamed, parce que je comprends pas... Non plus ! Qu'on crache... Non plus ! Qu'on crache sur une personne qui a une carrière... Ouais, déjà, moi, avoir la moitié de ce qu'il a fait... Même pas ! Non, mais de ce qu'il a fait en carrière ! Un centième ! Renommé et tout, mais de ce qu'il a créé et composé, quoi ! Ben, bien sûr ! Tu vois, rien que ça, quoi ! Oui, oui, voilà ! J'adorerais avoir fait ça, quoi ! Et les gens qui l'a inspiré, influencé... Mais grave ! Mais grave ! Le nombre de groupes qui ont fait des albums en étant fan de Korkamed... En écoutant le Black Album et tout, et tu te dis putain, rien que le Black Album, tu le poses sur la table, c'est bon ! Après, sur ce plan-là, moi, c'est loin d'être mon préféré ! Certes, mais je veux dire, celui-là, il a marqué, tu vois, je parlais des marqueurs de temps, celui-là, il a marqué un temps, quoi ! Oui, oui, il a marqué, oui, effectivement ! Oui, par contre, oui ! Il a marqué un temps, quoi ! Oui, après, c'est une question de vous ! Oui, oui, oui ! Il y a le mec qui l'a posé des solos... Faut savoir que sur Fun Radio, quand j'avais 12-13 ans, il passait Metallica à la radio ! Alors, je le dis tout le temps, à l'époque où Skyrock portait bien son nom ! Voilà, c'est ça ! Ouais, 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 voilà, c'est ça, c'est vrai ! Ceci dit, il y a des bons trucs aussi dans le rap... Ah, putain, allez, je me casse ! Non, mais moi, j'aime bien ! Voilà, et dans le R&B aussi, il y a... La 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 ! Je n'entends rien ! Voilà, voilà, j'aime bien, voilà ! Il y a des trucs que je supporte pas ! C'est pour ça que t'es fan de la Nabila ! Néanmoins ! Non, mais je connais pas ! J'ai pas cette odeur, en fait ! Putain, on arrête pas, on part en couille tout le temps ! Bref, alors, sorti à la pinta, ben, tu vois, justement... Alors, je parle très peu de moi dans la chaîne, et là, je profite de la scène ! Justement, moi, tu vois, ça fait 20... J'ai démarré la guitare en 93... Putain, sale vieux ! Je n'ai appris qu'une position de pinta ! Tu vois, j'ai une position... Voilà ! Et, en fait, j'ai fait tous mes concerts, tous mes trucs... Quand je parle étranger, quasiment qu'avec ça ! J'ai une position de gamme majeure ! J'ai appris il y a peu, il y a quelques années, que, en fait, quand tu décalais dans un ton et demi, tu étais en pinta majeur, tu vois ? Ouais ! Mais vraiment, tu vois ? Ouais ! Et j'ai fait tout ça avec ça, en explorant, ben, du coup, ce petit compartiment de manches... Par contre, je le connais ! Alors... Mais vraiment, par cœur ! Après... Je sais comment tout va fonctionner ! Par exemple, déjà, il y a plusieurs trucs ! Il y a les trucs inhérents à notre instrument, qui font que notre instrument, il a... Il ne fonctionne pas comme le piano, par exemple ! Non ! Ben non ! Par exemple, sur un piano, tu as un Mi, cette note-là... Tu l'as une fois sur la guitare, tu l'as six fois ! La même ! Oui ! La même... La même octave, quoi ! La même hauteur ! Même si l'intonation est différente ! Oui ! Voilà ! La même hauteur, on l'a plusieurs fois ! Voilà ! Par exemple ! Donc, déjà, il y a ce truc-là ! Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que les guitaristes sont des mauvais lecteurs ! Parce que, par exemple, la gamme de Do, tu l'écris d'une seule façon ! Sur le piano, tu la joues d'une seule façon, comme ceci ! Oui ! Et... Nous, on peut la jouer à plusieurs endroits ! Voilà ! Le mec me regarde ! Cette vidéo va être longue ! Voilà ! Par exemple ! Ou... Sur une corde, etc... Ou... Pardon ! Trois notes par corde, trois trucs... Cinq notes par corde sur une, et trois notes sur l'autre... Bref ! Il y a... Là, si jamais on s'amusait à quantifier le nombre de... De... De doigtés possibles... Voilà ! C'est bon ça ! Je savais ! C'est bon ! Donc, déjà, il y a ça à prendre en compte ! Et c'est pour ça que les... Les guitaristes sont des mauvais lecteurs... Des mauvais... Pardon ! Des mauvais lecteurs ! Et... parce qu'en fait, en temps réel, lorsque tu lis une partition, il faut en même temps que tu conceptualises le doigté que tu vas utiliser ! Le doigté... Les manches... Voilà ! Et ça dépend... Qu'est-ce que tu es en train de jouer ! Ou est-ce que je vais aller le jouer ! Voilà ! Exactement ! C'est-à-dire que... Voilà ! Donc, c'est pour ça que... Les guitaristes... Il y a cette vieille blague pourrie... Qui vient des pianistes... Comment... Alors, attends, je crois que je la connais ! Ouais, voilà ! Comment faire jouer un guitariste moins fort ou moins vite ? En lui donnant une partition ! Ouais, voilà ! C'est ça, c'est ça ! Et je trouve cette... Je trouve cette blague... Il faut lutter contre cette blague ! Et expliquer aux pianistes... Lutons ! Contre cette blague ! Voilà ! Et expliquer aux pianistes que... En gros, nous, c'est comme si on avait six claviers devant nous... Avec le do qui a un endroit différent sur le clavier à chaque fois ! Ouais, les claviers décalés... Voilà, c'est ça ! Voilà ! Donc, voilà ! Déjà, petite parenthèse... Donc, déjà... Ce qui fait que notre instrument est génial, Et ce qui fait qu'il y a énormément de guitaristes, Et que tous les guitaristes ont un son différent, C'est justement ce choix de doigté ! Euh... Typiquement, tu vois, t'as des intros de morceaux... Tu la joues à un endroit... Tu vois, l'intro de... Euh... D'ailleurs, cette... Moi, je la joue là ! T'as plein de mecs qui vont dire, mais non ! Ça se joue là ! Ça se joue là ! Alors, t'as pas le même son ! Là, là... Je pense... Alors, je suis pas un grand spécialiste de Dyer Stress, Mais je crois plutôt que c'est... Tu vois, tous les deux, on la joue pas à un même endroit ! On la joue pas à un même endroit, tu vois, mais voilà ! Je crois que c'est ça... Enfin... Voilà, je suis pas un grand spécialiste ! C'est pour ça ! C'est pour ça que je voulais pas avoir la guitare dans les mains face à lui ! Voilà ! Mais euh... Non, non mais... Non mais... Déjà... Déjà... Déjà, deux choses ! Quand t'as ta Pinta comme ça que tu... Excuse-moi, c'est pas... Euh... C'est dans l'absolu que je dis ça ! Mais vas-y, vas-y, vas-y ! Que t'as l'impression de la maîtriser ! En fait... Euh... Non ! En fait, parce que déjà, rien qu'avec ça... Tu pourrais faire... Euh... Je pourrais te montrer, par exemple, Plusieurs doigtés exactement dans le même secteur, Et plusieurs façons de les jouer, Notamment avec les Pinta étendues ! Qui sonnera pas pareil ! Là, tu la joue comme ça ! Bon, tout le monde la connaît comme ça ! Après, tu peux la jouer en Pinta étendue comme ça ! Là, tu vas plus te rapprocher... T'as un petit peu moins vite ! Attends, excuse-moi ! Euh... On va essayer de montrer en même temps ! Non, non, mais... Ouais, ouais, ok ! D'accord ? C'est-à-dire, au lieu de faire ça... Bah, je fais... T'as rajouté quoi ? Y'a une blue note ? Non, non ! C'est juste que je change de doigt ! C'est les mêmes notes, donc... Ah oui, tu passes... Et je pourrais faire... C'est-à-dire aussi... Non, mais il faut le dire, Il a des mains d'Alien, hein ! Voilà, chez les anciens... Mais c'est possible, C'est largement faisable pour tout le monde, là ! Donc, soit, tu fais... Regarde ! Rien que ça, déjà ! Non, pardon ! Je vais pas le faire, hein ! Mais je te regarde, hein ! J'ai pas envie de passer pour... D'accord ? Donc, déjà, rien que ça, Déjà, tu peux le jouer de plein de façons différentes ! Après, autre chose, Est-ce que tu connais les intervalles qui composent ça, Et la couleur des intervalles vis-à-vis de la fondamentale ? Ouais ! Alors ça, les intervalles, on m'a toujours dit, C'est le truc hyper important ! Mais c'est pas ça ! Comprendre, connaître... Voilà ! Déjà, ça te donne la gamme ! C'est-à-dire que... En fait, une gamme, si tu veux, C'est une gamme de notes, C'est comme une gamme de produits ! Euh... Si tu veux... Donc, en fait, il faut que tu... Je pense... Que tu conceptualises les intervalles qui composent, Par exemple, une gamme, Ou un accord, etc. Non pas pour le... La théorie pour la théorie, Parce que clairement, La théorie pour la théorie, On s'en fout royalement ! Euh... Le truc, c'est que simplement, Toi, tu conceptualises mieux les sons, quoi ! Simplement ! Tu leur donnes... Tu leur donnes... Je veux dire, on te dit que ça c'est vert, On te dit que ça c'est rouge ! Et toi, euh... Tu te dis pas... Ah ouais, mais ce... Qu'est-ce qu'il essaye de m'apprendre De la théorie des couleurs ? Mais ça n'a rien à voir, connard ! C'est simplement... Qu'en fait, tu... Tu... Tu mets... Pardon ! Tu mets... Un... Un nom... Sur un son ! Parce que... Par exemple, je donne l'exemple, J'aime bien faire ça, moi, ça m'amuse ! Je me mets... Un... Une référence... Ouais, une note référence ! Et là, bon... Et prendre un point... Là, je suis sur un truc qui est hyper... Consonant, Qui est ce qu'on appellerait l'unisson ! D'accord ? C'est-à-dire la même note ! Ah, putain, la tierce mineure, du coup ! Là... Là, j'entends... Ça commence à donner une couleur de son ! De son, tu vois ? Si je te fais une tierce majeure... Déjà, là, ça sonne gros comme un camion, déjà la différence ! Alors que certaines personnes n'entendent pas réellement la différence quand elles jouent ça ! Bon, ok ! Donc maintenant, déjà, tu... Toi, tu conceptualises les intervalles de la gamme pentatonique... Et là, tu te rends compte... Tu te rends compte de la... De la... De l'émotion que ça peut susciter dans ton cerveau ! Aussi ! L'enchaînement de ces intervalles-là ! C'est-à-dire que... Oui, c'est quoi... On en parlait là ! Enfin, le truc classique, ok, le mineur t'amène un peu plus sur le triste, le truc... Donc quelle couleur, quelle émotion ça va amener ? Voilà ! Sur quoi ça va te faire penser ? Oui, parce qu'il est évident... Des gammes de choses comme ça, voilà ! Voilà ! Des gammes... Ce que certains appellent les gammes exotiques... Ce que c'est... Voilà ! C'est simplement, déjà, tu te rends mieux compte... Déjà, tu fais ce travail, en fait, de... On va dire, d'introspection... De dire... Qu'est-ce que ça suscite, comme moi ? De se dire, on s'en fout des intervalles... C'est comme de dire, si je regarde un tableau, je m'en fous des couleurs ! Et que... Alors que ça compose... C'est ça qui fait que, en partie... Voilà, que ça suscite... Parce que c'est toucher le cerveau, d'une certaine façon... Comme ce que tu vois, etc... Donc déjà... Et tu le fais sans regarder, pour faire travailler ton sens... Est-ce que je suis bien au bon endroit ? Est-ce que ça sonne bien ? Est-ce que... Et surtout, tu développes ton sens ! Ouais ! C'est comme si tu étais aveugle... Tu développerais beaucoup plus tes autres sens, et bien là, c'est pareil... Tu focalises, en fait... L'oreille ! Et tu écoutes... Les intervalles... Et là, du coup, tu es tombé sur une note... Ouais ! Il y en a une ! Et là, tu te rends compte que la seconde mineure... Pas forcément fausse, mais elle appelle... Elle appelle l'autre déranger... Un autre sentiment ! Voilà ! Ou, effectivement, elle appelle à retourner sur la fondamentale... Elle appelle à retourner... Voilà, par exemple ! Donc déjà, c'est vraiment conceptualiser ça, et connaître les intervalles qui composent ta gamme patatonique... Et, en fait, te... Te développer, en fait, ton oreille et ton... Ta connaissance du son des intervalles qui composent la gamme ! Voilà ! Je pense ! D'accord ! Deuxième truc, d'un point de vue plus technique... Bon ! Tu connais ça ! Admettons, hein ! Ta gamme pentatonique, là, tu l'as fait sur une octave, et on t'a bien appris dans tous les manuels... Parce qu'il fallait que tu la fasses comme-ci, comme-ça, avec les doigts et tout... Et maintenant, tu sort... Tu étends cette zone de confort... Voilà, parce que je... Voilà ! J'aime pas le terme sortir de sa zone de confort... Donc, faites... Tu vois... Ok, mais cette gamme-là, je peux la faire ici ! Ouais ! Je peux faire ça ! Donc ça, c'est voilà ! Ça, c'est... Par exemple, c'est typiquement ce qui me manque... C'est de détendre... Détendre ce que je connais déjà... Et surtout le manche ! Voilà ! Vas-y, fais-le ! Oh putain ! Change ton doigté ! Ah l'enfoiré ! Donc là... Prends ton temps, prends ton temps ! Là, une pinta, Jessica... Alors celle-là, je la connais ! Cadre-toi ! Cadre-toi ! Fais la pinta sur une... Une octave ! Là, on fait un... Tu vois, comme ça... Et essaye d'en faire une phrase, et de pas jouer... Si tu veux, de pas... Excuse-moi de dire ça, mais de pas jeter les notes... Ouais ! Et de faire comme si ça, tu faisais une... Par exemple, quand tu... Ah ! Ouais, c'est mieux là ! Et tu vois, et par exemple, comme quand tu vas parler... Tu vas pas parler comme ça ! Ouais, pas robot... Voilà, tu vas la faire ! Même si... Si tu la fais straight... Euh... Dans le tempo... Pas la Master of Puppets, quoi ! Tu vois, t'essayes de vraiment faire une phrase musicale ! Ouais, donner un peu du... Et arrête-toi sur l'octave, comme ça t'entends vraiment la gamme de l'octave à l'octave ! Voilà ! Non, là, tu t'arrêtes... Ouais, mais j'en rajoute un peu ! Voilà ! Mais non, fais la même chose, et change le doigt départ avec l'annulaire, maintenant ! Avec l'annulaire, donc on part de celle-là ? Non, non, tu pars ici... Comment ça va expliquer quoi ? Du Mi, ici... Et tu pars avec l'annulaire... Ah oui, pour... Ouais ! Et fais la même chose ! Alors... On doit être par là... Stop ! Voilà ! Et là, du coup, ça te donne... Ça te... Parce que cette gamme... Cette position que t'apprends dans les manuels, qui est écrite partout... Euh... Tu t'en sers jamais ! Tu te dis, mais elle sert à rien, cette position ! Mais en fait, si ! Là, du coup, tu te rends compte ! Alors, si ! Moi, il y a un truc... Un truc tout bête ! C'est que... Tu vois, regarde ! En général, quand tu fais justement sur la position 12ème case... Ouais ! Les bends, on les fait toujours sur... Les cases du bas ! Je vais simplifier, hein ! Ouais, ouais, ouais ! On les fait toujours sur les cases du bas ! Comme ça ! Si tu changes ta... Ta position... Du coup, les bends, tu vas toujours les faire, en général, avec l'annulaire sur la case du bas ! Ouais, ouais ! Mais ça va plus être sur la même note ! Donc, tu vas sonner différemment ! Tu vois ? Ouais, voilà ! Alors que celui-là... Quand t'es là... Tu vas pas forcément aller faire un bend ! Ouais ! Tu vas faire un micro-bend ! Oui, voilà, c'est ça ! Tu vas aller sonner différemment ! Ouais ! Juste en décalant de tes notes ! C'est ça ! Puisque les mêmes doigts vont pas faire les mêmes effets ! Et du coup, t'exploites... Là, tu commences à déjà exploiter l'autre position d'une autre façon ! Et du coup, ça te donne des idées parce que... Ah ouais ! Dans les commentaires sur Youtube, c'est toujours le truc qui sort ! Ou même dans les mails ou les MP, parce que forcément, quand tu... Les gars t'envoient des messages... Ouais ! Je tourne en rond, je tourne en rond ! Bah déjà, change ta position ! Ouais ! Ouvre-toi sur d'autres trucs ! Ouais ! Ouvre-toi déjà sur un autre truc ! C'est ça ! Donc, tu peux aller chercher des bends ailleurs et ça va déjà... Et du coup, en plus, quand tu fais ça... Tu débroussailles le manche, quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que toi, t'as repéré... Tu repères vachement mieux tes... Ouais ! Tu repères vachement mieux tes MI, quoi ! Ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, ça sonne pas pareil ! Eh oui, ça sonne pas pareil ! Parce que j'ai déjà... T'as pas la même sonorité, donc ça t'amène... Avec les mêmes notes, ça t'amène d'autres choses ! Ok ? Voilà ! Vas-y, change-moi le doigté maintenant ! Fais en partant de la corde de... La fondamentale sur la corde de LA ! Je sais pas faire, moi, tout ça ! Fondamentale sur la corde de LA ! Il est où le MI ? J'en sais rien, moi ! Et là ! Voilà ! Voilà ! Donc là, on va essayer de... Ouais ! Ça ! Alors, autre chose ! Par exemple, le LA, tu vois ? Fais pas ça, là ! Descends pas ton épaule ! Essaye de trouver avec ton... Ah ! Ça, ça ! Ah ! Important ! Les positions ! Non mais grave ! C'est peu important ! T'as pas besoin ! Par exemple, si tu faisais ça... Je veux bien que t'ailles chercher avec ton épaule un peu comme ça... Ouais, d'aller... Oui, d'aller emmener le voir ! Mais... Mais par contre, lorsque t'es là... En fait, au lieu de chercher avec ton épaule, essaye plutôt de gérer avec ton pouce ! D'aller, ouais ! La pression du pouce derrière ! Non, pas la pression du pouce, la position du pouce ! Oui, et quand j'ai pression, c'est... Là, par exemple, là, tu utilises... Le redécaler... Là, si tu veux, là, tu utilises une centrale nucléaire pour allumer une ampoule ! Oh, putain ! Ouais, mais ça, c'est le drame de ma vie, ça ! Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Là, tu as... Non, non, t'as pas besoin ! Alors, vous voyez pas, mais il est en train d'ajuster la pression que je mets dans le pouce derrière ! Non, 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 lâche ! Lâche les muscles ! Lâche les muscles ! Pose ton pouce ! Non, lâche les muscles ! Lâche les muscles ! Lâche les muscles ! Ouais, je... Y a rien, là ! Je suis comme ça, naturellement ! C'est mieux ! Voilà ! Et là, il faut que t'arrives à économiser ! Et là, le fait que ton pouce soit comme ça... Voilà ! Il vaut mieux que t'essayes... Voilà ! Tu vois ? Et si jamais tu sois en position blues... Non, bouge pas l'épaule ! Tu sais, voilà ! Putain, il voit tout ! Il voit tout ! Il faut pas que tu... Voilà, là, tu vas agripper pour faire plus de peine ! Là, c'est les fameux... Voilà ! Voilà, la position blues ! Voilà ! Mais lorsque, par exemple, admettons, t'es en mode travail, il faut que quand tu travailles, tu sois pas fatigué au bout de... Donc là, il est en train... Voilà, on montre, on montre ! En fait, t'es en train de... Voilà ! Tu regardes ce que je suis en train de faire avec ça ! Et là, par exemple, là, tout à l'heure, ce qu'il faisait, c'est que pour appuyer sur une note, voilà, il crispait là, et c'est là que je dis qu'il utilise beaucoup trop d'énergie, et du coup, en fait, les gens qui sont dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire pratiquement 75% des gens... Tous les guitaristes ! En fait, ça les fait chier de pratiquer, du coup, parce qu'au bout de 20 minutes, les mecs... Ouais, le truc, il manque de l'oxygène, il commence à y avoir de l'acide lactique et tout, et puis, ben, au final, c'est bon ! T'es moins fluide, c'est moins joli ! Voilà ! T'es moins fluide sur Netflix ! Voilà, il faut que... En fait, il faut que quand... Parce qu'il n'y a pas de bonne position, on est dans le cadre d'un truc où... Excusez-moi, on est quand même vachement rock'n'roll, parce qu'il y a autant de façons de jouer de la guitare électrique, on va dire, que de guitaristes, en tout cas, bien sûr, c'est imagé ! Et le truc, c'est que... T'as des mecs qui jouent très bien tout le temps comme ça, et t'as des mecs qui jouent très bien... Il y en a qui jouent avec le pouce comme ceci, voilà, etc. Donc, en fait, il faut faire, avec sa morphologie, la bonne position, c'est la position qui te fait justement pas... T'es à l'aise, et... Voilà, et tu peux jouer longtemps, etc. Et encore une fois, pratiquer longtemps sans être fatigué ! Moi, franchement, je peux pratiquer 20 heures la guitare par jour, à la fin des 20 heures... Tu perds 22 kilos ! Non, t'es pas fatigué ! T'es pas fatigué, tu vois ! Non, mais oui, oui, je comprends ! Tu vois ? Je comprends ! Donc là, ouais, hyper intéressant, là, justement, voilà, cette pression... Voilà, là, tu vois, il faut que... il faut que... voilà, c'est ça ! Faut que ça reste... Voilà, voilà, c'est ça ! Et donc, maintenant, vas-y, fais tes notes ! Je sais plus où j'étais ! Tu me perturbes ! Putain, il va me réapprendre... Ah, je suis un peu haut, là, faut que je redescende un peu, peut-être ? Vas-y, vas-y ! Non, mais le pouce ! Non, là, si t'es bien, c'est bien ! Ah bah là, je suis bien ! D'accord ? Alors, t'as chopé un tic, t'as chopé un tic musical, c'est-à-dire que toi, du moment que t'es sur la courte de sol et que t'as ça, tu vas faire ça ! Ah ouais ? Ouais ! Déjà, il faudrait que tu... Ah, là, ça, ça sonne très Marc Neufler ! Putain, j'ai un cours particulier avec Sébastien Juninho ! Et par exemple, maintenant, change ton doigté... Non, change ton doigté et fais-moi ça sur une seule corde ! En partant de là, la pintage sur une seule corde ! Sur la corde de là ! Je sais pas faire, moi, ça ! On devrait te parler... Alors, fais... Par exemple, prends un doigté fonctionnel, par exemple, soit tu fais... Ouais ! Avec un doigt... Ouais, non, 3 et je redécale ! Non, tu fais même pas 3 ! Ouais, si tu veux faire 3, tu fais 3, mais... Tu fais, par exemple... Tu la coupes en 3 parties... En 3 parties... Ouais ! Non ! Encore ! Putain, ouais, je les apprends pas, merde ! Non, fais ça ! Fais que ça ! Ah, 2 par 2 ! Non, tu juste essaies de trouver une phrase musicale pour pas que ça sonne ! Ah oui, oui, oui ! Et on répète le truc pour que ça rentre dans les doigts, quoi ! Voilà, c'est ça ! Après, tu changes ! On le fait plus en horizontal, on le fait en vertical ! Par exemple ! Et où on l'a un peu les deux ! Ok ! Le but, c'est en fait, c'est de... D'automatiser... Moi, en fait, j'aime pas ce terme, mais des fois, il est d'automatiser... La connaissance des notes... Moi, je dirais que c'est... De briser les barrières qu'il y a entre... Ton cerveau, ce que t'as envie d'entendre... Toi, et ton instrument, quoi ! Alors, putain, alors c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire ! C'est une vidéo que je veux faire depuis longtemps avec quelqu'un... Euh... De, justement, la différence entre la... Ça m'amène à d'autres réflexions... La connaissance technique de l'instrument... Qui te permet... Et l'expression ! En fait, t'as des guitaristes qui ont une expression folle, mais qui n'ont pas assez de technique... Pour bien transposer ce qu'ils ont dans la tête... Et je pense, moi, l'exemple typique pour moi, c'est Kurt Cobain que tout le monde met... En haut... Mais le mec, il avait sûrement, je pense... Des trucs énormes à dire et à faire... Mais comme il avait zéro technique, et bah, pour moi, ça transpire pas dans sa musique ! Il y a beaucoup d'énergie, mais ça manque de musicalité ! Moi, je dirais que... Et après, t'as d'autres mecs ! Pour moi, Kurt Cobain... Pour moi, Kurt Cobain, si tu veux, on n'est pas dans la musique réellement, on est dans la... Dans la poésie, quoi ! Dans le sens où c'est un mec... Déjà, c'est un mec autodestructeur, et je veux dire, tu peux pas être plus autodestructeur ! Ce sont des gars, d'ailleurs, il y a, sur Netflix, le documentaire sur... Alors, j'ai pas... Je suis pas... Sur leur truc... Euh... J'essaierai de voir, ouais ! Ça doit t'appeler ! Donc, euh... On est dans la poésie, quoi ! Dans le... Je veux dire, c'est comme les poètes, bon, qui prenaient... Qui prenaient de l'opium, ou de l'absinthe... Tu vois... Ah non, mais ça, c'est autre chose ! Moi, je te parle pas forcément de ce qu'il a dans le cerveau, mais pour moi, il n'arrivait pas à le transposer... Non, mais pour moi, si ! Tout ce qu'il avait, il n'arrivait pas à le transposer dans la guitare ! Pour moi, si, totalement ! Et à côté de ça, t'as des mecs comme Michael Angelo Basio... Qui, lui, pour le coup... Alors là, c'est un monstrasse de technique ! Mais qui, pour là, n'a rien dans le cerveau, comment ? Moi, je trouve... Moi, si, par exemple... Pour moi, il n'a rien dans le cerveau à exprimer ! Euh... Et encore une fois, il y a un truc qui... Que je tiens à dire, parce que... Pour moi, le... Le fait de jouer technique, c'est pas forcément de jouer vite ! Mais... On est bien d'accord ! Pour moi, euh... Michael... J'adore le... Non, mais il y a des trucs qui jouent pas forcément vite, mais qui... Qui fait très bien ! Mais pour moi, il n'exprime rien ! C'est... C'est... Encore une fois, moi, j'aime le personnage... Euh... J'aime euh... Son univers, etc... Euh... Mais je préfère le regarder que l'écouter ! Et... Moi, là où je veux dire, si tu veux... C'est un peu ça ! Euh... Et je veux... Je vais te dire un truc, je préfère, par exemple... Euh... Je vais te dire, pour moi, un Jeff Beck, c'est ultra technique ! Euh... Parce que... Alors, tu vois, c'est un mec que j'aime pas du tout ! Mais par contre, je reconnais le talent ! Mais j'aime pas du tout ! C'est... Ouais ! Parce que quand t'écoutes Jeff Beck, le gars fait une note, tu te dis... Putain, ce mec-là, il en a sous le pied ! Alors, et puis alors, pire que ça, je le dis... Je sais plus si je l'ai déjà dit dans la vidéo... Moi, par contre, ce que je respecte à mort, c'est que t'entends une note de Jeff Beck, tu sais que c'est Jeff Beck ! Santana, c'est quelqu'un... Je le trouve pas... Terrible, parce que je l'aime pas trop ! Mais ce que je respecte à mort, Santana, il fait trois notes ! C'est Santana ! Ouais, et le vibrato et tout ! C'est Santana ! Ouais, donc là, tu peux... Même si... Il a copié personne, il... Voilà ! C'est... Encore une fois, moi, c'est pas des trucs... J'irais pas me mettre Santana toute la journée, euh... À écouter ! Mais j'écoute... Le jeu des... Des gars, les vibrato, notamment ! Non mais il a quelque chose à amener, forcément ! Voilà, il a... Bien sûr ! Santana, quand même, hein ! Il a quand même... Il a amené, et puis il l'a amené, euh... Quand même, euh... Vachement de trucs ! Après, voilà, moi, je pense que... Pour moi, la technique, c'est surtout faire, euh... Euh... Des belles notes, un bon son, un beau vibrato... Donc... Donc travailler les deux, justement ! La technique, connaissance du manche... La rapidité aussi, parce que des fois, ça... Ouais ! C'est beau de faire un beau phrasé rapide... Oui ! En faisant que ça ! Et de travailler l'expression, c'est ça ? Ouais, l'expression ! De comprendre, voilà ! Telle note avec telle note... Et encore une fois, moi, je me considère pas comme un professeur, parce que j'ai pas de diplôme ! Mais il dit ça ! Non, mais c'est vrai ! J'ai pas de diplôme ! Un professeur, c'est un mec qui a un diplôme, et c'est comme un médecin ! C'est une profession, on va dire, réglementée, euh... Ouais ! Alors, moi, là-dessus, je suis mesuré là-dessus ! Parce que... Mais, moi, je me considère plutôt comme un... Il y a des professeurs qui ont des diplômes ! Un étudiant qui partage ! Et c'est vraiment... Et tu veux que je te dise, euh... Je suis... Quand ce que je dis là, par exemple, quand je te parle de vibrato, que je te parle de faire une note, que je te parle de ce que je te dis là, c'est des choses que je me dis à moi ! En fait, c'est mon... Moi, je prends l'élève... Miroir, et euh... Voilà ! L'élève, c'est un miroir ! Et euh... Ce que je veux dire, c'est que... Tu fais comme toi t'aurais fait pour toi, et comment... Par contre, t'es déjà passé, peut-être ! Voilà ! Et c'est ce que je me dis à moi ! Je veux dire, euh... Encore une fois, euh... Ton avis peut changer, euh... Au fil de... De ta progression, parce que je pense pas qu'il y a un moment donné où... Même les gars comme Einstein, euh... Il se considérait pas... Comme avoir la vérité absolue... Ah oui, oui, oui ! Euh, si tu veux ! Le vrai sachant, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas ! Voilà, c'est ça ! C'est un... Ouais, ouais, voilà ! Un sachant, ouais ! Effectivement ! C'est celui qui sait qu'il ne sait pas ! Ou... Ou moins... Dans quel univers, il ne sait pas ! Et tu vois, moi, j'ai peut-être passé, des fois, une heure à faire... Ouais, travailler pour voir comment il sonne, comment le faire... T'as envie qu'il sonne ! Ah ! Les différents vibratos ! Ça, ça va toujours... T'as le vibrato-violon... J'essaie de faire la même note que toi... Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai un peu étudié, le vibrato, parce que ça... T'as beaucoup d'expressions qui passent par là ! Et ça dépend vachement de la pression que tu mets... Euh... Ça dépend de... Mais dans quel sens tu le fais ! Tu vois, t'as le vibrato-violon droit... T'as le vibrato-bend, entre guillemets, vibrata... Ouais, t'as le vibrato-mastimien... Et t'as le vibrato-stiff-vye, qui lui, il te fait des ronds comme ça, ou il te fait des deux... Voilà, voilà ! Rien que ça ! C'est un mec qui fait les deux ! C'est-à-dire qu'il te fait un rond comme ça, quoi ! Et ça sonne encore différemment... Et... Et puis, voilà ! Après, c'est... Voilà ! Donc ça, c'est encore une fois le travail... Et... Après, moi, j'ai pas le blues... Je suis pas... Voilà, j'ai pas le blues... C'est... T'as pas le mojo ! Voilà, j'ai pas le blues, quoi ! C'est... Tu me connaîtrais... Je veux dire... Euh... Tu... C'est un mec qui a toujours la pêche ! Ouais, voilà ! Mais alors là-dessus, là-dessus, je suis nuancé aussi pour moi... Tu vois, on parlait de Kurt Cobain... C'est pas parce que t'es dépressif qu'il t'arrive des merdes dans la vie que t'es forcément un génie créateur... Et qu'il y a que comme ça que tu peux être un génie créateur ! Il y a des mecs ! Les PMU sont remplis de dépressifs qui sont pas des génies créatifs ! On est bien d'accord ! On est d'accord ! On est d'accord ! Hein, coucou à tous les gérants de PMU ! Nan mais euh... Il y a des génies ! Où les mecs sont d'autres sont... On parlait de Steve Vai ! Le mec, il est jamais dépressif ! Enfin, on sait pas ! Il a dû sûrement avoir des moments un peu pourris dans sa vie mais... Le mec, il est toujours souriant, il est toujours en pleine santé, il fait gaffe ! Frank Zappa ! Frank Zappa ! C'est pareil ! Tu prends Bach ! Tu prends... C'est des mecs, c'est des Assets ! Chopin ! Voilà ! Et pourtant, c'est des génies créatifs, y compris dans le triste même ! Ouais ! Voilà ! Et voilà ! Et inversement... Dans le rock, on a cette image là où il faut être shooté dépressif pour... T'as des génies créatifs... Tristes ! Qui font des trucs joyeux aussi ! Oui, dans l'inverse ! À l'inverse ! Donc, en fait... T'as un mec, tiens, dans le cinéma, t'as un mec comme Benoît Poulvorn, le mec, il a été pendant 15 ans en dépression ! C'est pas vrai ! Et putain, j'ai lu... J'ai vu des interviews de lui, le mec, pendant 15 ans il était en dépression ! Ouais ! Et il a fait les plus grandes comédies qu'on a vues, quoi ! Tu vois, M. Manhattan ? Ouais ! Le mec, M. Manhattan, il était en dépression ! Si vous connaissez pas les plus jeunes M. Manhattan, allez voir ce que c'est ! C'est juste... Moi, je trouve que c'est le décalage... Donc, on a pas besoin, forcément, voilà, d'être dans un état pour écrire dans un état ou dans un autre ! Voilà, c'est ça ! Et puis... Dans l'inverse, on a cette légende, là ! Et encore une fois, encore une fois, de toute façon, que ce soit dans la musique ou autre chose, je trouve que le fait de mettre des cases, de faire des cases et essayer de rentrer les gens dedans, je trouve que c'est la pire chose à faire ! T'as pas un profil de personne ou t'as pas... Y'a autant d'individualités... Enfin, j'espère ! Alors, moi, je suis quand même un peu d'accord avec ça, mais y'a le contre-exemple, c'est la musique métal ! Musique métal, t'as un style métal par groupe, quasiment ! Oui, voilà ! Le nombre de styles qu'il y a dans le métal ! Oui, oui, c'est ça ! Mais c'est là où... c'est exactement ce que je dis ! Donc, tu peux pas faire des cases, là ! Non, tu peux pas rentrer de cases ! Tu peux pas rentrer les gens dans des cases ! Y'a Max Waimi qui est un Youtuber qui parle principalement de métal, à chaque fois, j'essaie de comprendre, je suis pas du tout dans la culture métal, on en avait déjà parlé dans l'interview avec Guillaume Pile, j'essaie de suivre ces vidéos, et moi qui suis pas dedans, putain, j'ai du mal... C'est passionnant, d'ailleurs ! Le djunt mélodique, prog, truc... Heavy, machin, truc... Et à chaque fois, ils rajoutent... Mais eux, ils ont un peu de ça en influence ! Je trouve ça magnifique ! Et je comprends pas grand-chose, parce que je suis pas du tout dans... D'ailleurs, j'adore son contenu... Mais la musique métal, putain, c'est ça, quoi ! Alors, y'a des taux où je suis pas d'accord avec lui, mais ce que j'aime bien... On peut pas dire, on est entièrement là-dessus, pareil ! Lui, il est tranché, quoi ! Et là-dessus, on est pareil ! Il donne son avis, c'est comme ça, bam ! Et ça fait partie de son personnage, aussi ! Parce que c'est une personne... Bon, déjà, il est extrêmement... On sait ce qu'il pense ! Moi, j'adore ça ! Ah oui, pour le coup, la connaissance du monde du métal ! Il est extrêmement... C'est un super musicien ! Et il a aussi l'intelligence, je trouve, de jouer... De surjouer de son côté... Passionné ! Voilà, c'est ça ! Exactement ! Passionné ! Dans la direction ! Ouais, ouais, tout à fait ! D'ailleurs, j'adore sa chaîne ! Je lui envoie souvent des messages, puisqu'on est en contact aussi... Voilà, je suis en contact avec... Bon, bah alors, bonjour, Max Wemmy ! Si tu veux nous faire un coucou... Alors, tu es le bienvenu ici ! Des fois, je me tape des fous rires aussi, parce que ses vannes, elles sont mythiques ! Ah non, mais il a des vannes ! On est d'accord ! Moi, c'est juste... Alors, Max Wemmy, réponds, s'il te plaît, dans les commentaires ! Sébastien, tu enverras un message pour que tu vois cette vidéo ! Parce que moi, petit youtubeur, tu me connais même pas ! Explique-moi en quoi un festival de métal est bien, quand il y a un food truck vegan ! En général, le festival est pas bien quand il n'y a pas le food truck vegan ! Explique-moi ! Mais je comprends ! Non, je plaisante ! Je plaisante ! Mais ça va avec son personnage, justement, engagé... Oui, voilà, c'est ça ! En entier, surtout ! Donc voilà ! Max Wemmy, s'il te plaît ! J'aimerais bien que tu mettes un petit commentaire et que tu nous fasses coucou ! Après, voilà, pour ce qui est de rendre... Moi, je trouve qu'il y a un problème, de toute façon, que ce soit dans le monde d'aujourd'hui, ou même dans l'éducation nationale et tout, c'est de vouloir faire des cases... On part politique ! Et on part politique ! Et rentrer les gens... Non, mais c'est l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est ça ! C'est de rentrer les gens dans des cases pour faire des trucs formatés, comme si la société, ça devait être une usine, où là, tu fabriques ces gars-là pour faire ci, là pour faire ça... Des fois, ça sert et t'es un peu obligé ! Tu vois, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de truc... Non, il n'y a pas de truc qui est bien ou pas, c'est mon avis. Moi, je ne suis jamais rentré dans les cases, et on me l'a souvent reproché. Alors, je rebondis. Effectivement, t'es pas rentré dans les cases. Le système scolaire, t'as fait ce qu'il fallait, t'es pas allé... Voilà, mais bon, voilà... J'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais par contre... Non, mais... Mais par contre... Chose qu'on ne me dit jamais à la télé, moi, ça me gamme. Il y en a qui... Des présentateurs qui arrivent et disent « Ouais, j'ai même pas le bac et tout, les mecs, ils gagnent des millions d'euros. » Par contre, le travail derrière, quoi. Tu bosses, t'es un acharné de boulot. C'est comme ça... La réussite, c'est dû par ton travail. C'est pas en foutant rien qu'on réussit. Non, mais... Oui, bien sûr. Qu'on mette les choses bien au clair. Il faut prendre des risques. C'est le travail et les risques d'entrepreneurs. Et les échecs. Et les échecs sont assimilés, je trouve, dans la société à quelque chose de négatif. Mais non. Un échec, c'est... Je suis désolé. Un échec, pour moi, c'est comme quand t'as un puzzle à faire devant toi. Tu prends cette pièce, t'essaies de la rentrer là. Ça rentre pas, tu la mets de côté et point barre. C'est pas un échec. C'est juste de te dire que cette pièce-là, elle va pas à cet endroit-là. Alors moi, je nuance encore. Un échec, si tu l'as pas anticipé. C'est-à-dire que si t'as rien foutu, t'as pas analysé le truc. Tu testes, t'es en échec. Et a fortiori, si tu le refais une deuxième fois, non. Et ça veut dire que ton échec t'as servi à rien. Déjà, t'as pas analysé ton échec déjà. Oui, oui, bien sûr. Mais si t'aurais pu l'éviter déjà au départ, c'est que t'as pas analysé ou mal bossé au départ. Il y a des échecs, tu peux tout faire, ça tombe à l'autre. Après, moi, je dis par rapport à mon business, on va dire, puisque bon, on est quand même vachement... Oui, oui, on parle de ça. Parce que bon, je vis pas d'amour et d'eau fraîche. J'ai trois enfants, je vis à l'étranger. À l'étranger, t'as pas toutes les aides que tu pourras avoir en France. J'ai pas ma mère qui habite à côté pour me garder les gosses. Donc voilà, il faut... Et en plus, je suis divorcé, donc il faut composer avec tout ça. Le truc, c'est que moi, en fait, il y a tout ce que les gens voient plus ou moins sur YouTube, comme si j'étais en fait... Genre, en fait, je fais que ça et je... Le winner ! Voilà, je vis de ça et tout. Mais en fait, il y a toutes les choses qu'on ne voit pas. Et surtout, c'est que pour un truc qui marche, mais il y en a peut-être dix qui n'ont pas marché. Oui, tu en as essayé dix. Tu dis, tiens, ça, ça ne marche pas. Hop, celui-là, il a marché. Voilà, ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. Bon, ça marche, je vais là-dedans. Je le refais, je duplique le produit. Enfin, on va dire... Est-ce que ça remarche ? Non, ça ne marche pas. Donc, la deuxième ne marche pas. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis de diversifier. Le travail. Voilà, le travail, le travail, le travail. Diversifier, diversifier. Parce que voilà, je disais dans la première vidéo, ce gars-là se lève à 5h30 quoi qu'il arrive tous les matins. Il prend son petit-déjeuner. Déjà au petit-déjeuner, il pense déjà qu'est-ce que je vais faire, machin et tout. Voilà, il fait... Alors, comment tu organises... Tiens, on ne l'a pas dit dans la première vidéo. Comment tu organises ta journée, ta semaine ? Alors, moi, je le sais déjà un peu, mais genre une journée, tu fais du tournage. Je déjeune... Alors, si je n'ai pas mes enfants, voilà. Donc, déjà, première chose, déjà, bon, je déjeune bien le matin parce qu'en fait, je jeûne. Bon, pas là, puisque je suis invité chez toi, donc je ne vais pas... À midi, tu ne vas pas jeûner. Voilà, voilà. Mais je jeûne normalement de 14h à 6h du mat', en fait. Voilà. Donc, ça me permet de... Bon, ça va avec moi, mon corps et ma personnalité. Et ça m'apporte le fait de déjà moins dormir, de dormir d'une façon beaucoup plus... Je me repose beaucoup mieux, j'ai besoin de moins d'heures de sommeil. Du coup, que quand, par exemple, j'ai fait un repas de... Ah, je peux manger une raclette, moi, le soir, je vais quand même dormir que 4-5h. Ah ouais. Bon, ben, après, moi, par exemple, j'ai du mal à me lever après le matin. C'est comme quand je bois de l'alcool. Sur le coup, je suis bien, le lendemain, je ne suis pas du tout efficace. Voilà. Donc, je ne fume pas, tout ça, je ne fume plus. Donc, en fait, je me lève le matin. Donc, une hygiène de vie... J'essaie d'avoir une hygiène de vie super propre de ce que je mange. J'essaie de ne pas manger de trucs transformés. Nous avons le Steve Vai français. Non, non, non. Pas du tout. Et pas de trucs de sucre transformés, de trucs industriels, tout ça. Donc, je mange beaucoup de fruits, de légumes, de la viande, de poisson, du riz. Enfin, des féculents, mais mesurés par rapport à si j'ai fait du sport ou pas. Par exemple. Et après, je prends mon petit déj, je commence à regarder un peu ce que je dois faire par rapport au deadline que j'ai. Est-ce que tu as des échéances ? Je regarde les objectifs à moyen terme. Donc, par rapport à... Est-ce que je dois rendre un truc dans trois jours ? Voilà, c'est ça. Bon, déjà, de toute façon, en règle générale, je pratique de 6h à 11h minimum du matin. Donc là, je pratique en fait... Donc, toi, tu bosses pour toi ? Ouais, là, je pratique pour moi. C'est-à-dire que... Pas de production de contenu ? Tu travailles ? Ouais, ouais, voilà. Donc, je pratique sur des trucs hyper ciblés. Et puis, ça peut varier. Quand tu mets un backing track et tu... Ah non, jamais. Non, même pas. Jamais, jamais, jamais. Tout seul ? Ouais. Tout seul, alors, métronome ou par exemple... Oui, oui, mais pas de musique, quoi. Pas de... Voilà. Alors, je pratique des trucs plus ou moins techniques, mais surtout phrasing, développement rythmique, par exemple, par exemple, du cantole ou je ne sais pas, ou le fait d'enrichir mon phrasé rythmique, dans un truc un peu plus jazz fusion. Après, mon phrasé mélodique, c'est-à-dire que, par exemple, je m'entraîne à faire des phrases, mais en utilisant des chemins ou des enchaînements... Comme on a vu tout à l'heure, voilà, tu décales un peu, tu la refais ailleurs... Par exemple, on va dire que la base, la première pierre angulaire du truc, ça serait ce que je t'ai montré là. Après, ça peut varier, mais en tout cas, quand je pratique, je me donne un temps pour pratiquer qu'un truc vraiment ciblé, quoi. Voilà, vraiment hyper ciblé. Après, par exemple, là, dans mon sac, j'ai ce que je travaille en ce moment. Je peux le montrer aux gens, enfin... Montre-nous. Par exemple, je prends des ouvrages... J'ai la guitare de Sébastien Zunino dans les mains ! Alors, on va voir si c'est elle qui me fait jouer vite. Voilà, est-ce qu'on joue bien avec la guitare de Sébastien Zunino ? Voilà, je pratique ça en ce moment. Oh putain, ça marche ! Voilà, tu vois, voilà... Oh putain... Voilà ça. Rien que le nom du mec, je n'y arrive pas. Et en fait, c'est simplement... Et après, je travaille là-dedans, donc c'est des patterns mélodiques, en fait, avec des symétries, tout ça, des trucs comme ça. Et en fait, j'essaie de direct, j'en prends une, et puis j'essaie de la mettre au cœur d'une impro ou dans un phrasé, ou de comprendre le concept du truc, et après de l'appliquer dans un truc que moi, je fais... Voilà, par exemple. Après, bon voilà, ça c'est ma pratique, et en tout cas, c'est toujours de la pratique hyper ciblée, et même si je fais des backing tracks, moi, je ne joue jamais sur des backing tracks, quoi. Jamais. Voilà. Jamais. T'en fais, tu dis... Non, non, mais... Non, je dis à personne d'y aller ! Toi, tu les mets en ligne ! Je les mets en ligne, voilà. Salut, j'ai fait ça ! Donc, parce que je pense que... Au pire, quand je joue sur quelque chose, c'est sur le CD de quelqu'un, je me mets le morceau, et je joue pour choper l'essence du truc, avec le son du... Dans le style de... Ouais, voilà. Pour prendre l'essence du... Voilà, exactement, le sens du truc. Après, je fais du... Bon, je crée du contenu de 11 heures environ, pareil, hyper ciblée, et hyper focus, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne fais pas une petite action tous les jours, je prends 10 fois la même action, et je la fais à un moment donné. C'est-à-dire, tel jour, tu vas faire du contenu, tu vas faire du backing track, par exemple. Par exemple. Tu fais les process de... Ouais, tout Photoshop, c'est pour une fois, quoi. Et tu fais tout d'accord. Voilà, je ne me rallume pas Photoshop à chaque fois, je ne rallume pas les accords. Quand je monte les vidéos avec les accords qui défilent... Tu es dans un truc, tu fais... Voilà, parce que je pense que... Enfin, ton cerveau, c'est comme une voiture, si tu veux. Ce qui te demande le plus d'énergie, c'est d'allumer la voiture. Après, si tu es lancé à 100 km heure, la voiture, tu peux couper le moteur, elle continue à rouler. Et c'est un peu le même process... En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Après, pour ce qui est des formations... Bon, après, déjà, je vais courir une heure, je fais du sport. Enfin, je cours entre 10 et 15 km, ça dépend des jours. Si je ne cours pas parce que je suis fatigué, que j'ai mes muscles sont fatigués, je marche. 10 km ou 12 km en écoutant du son ou des livres audio. Donc là, tu découvres... Des podcasts. Ouais. Voilà. Après, pour ce qui est du process des formations, les formations, je les pense dans ma tête. Comme les backing tracks un peu. Je commence, je table tout d'un seul coup. Au pire des cas, je me laisse une marge pour... Je me mets des annotations sur des trucs pour retoucher. Peut-être à revoir. Voilà. Et pareil, quand je vais filmer les formations, je filme tout d'un coup. Enfin, en tout cas, quand tu parles à une caméra, que tu es seul dans la pièce et que ça fait trois heures que tu parles à la caméra, ton cerveau... Mais oui, tu switches, je sais ce que c'est. T'as du mal à... Tu te dis, putain, mais je suis tout seul, je parle... C'est pas ça, c'est que t'as... Après, tu... Tu réfléchis plus, t'as pas des choses. Si t'as pas des fils... Déjà, je coupe toujours le téléphone quand je travaille. En fait, mon téléphone est toujours en mode avion. Il y a uniquement une alerte sur mon desktop d'ordinateur, au cas où pour les mails, surtout pour les clients. S'il y a un problème, ils n'arrêtent pas de se connecter, ils ne comprennent pas machin truc. T'as une urgence, quoi. Ouais, voilà. Pour moi, la clientèle, c'est une urgence, dans le sens où c'est une priorité du moment que les gens payent. Il faut... Ils ont droit à une qualité, quoi. Je suis seul, donc je ne peux pas t'alliquer, j'ai pas d'employés, quoi. Donc, je fais tout tout seul. Voilà. Moi, je veux que l'utilisateur qui est sur mon site, qui a payé, s'il n'arrive pas à se connecter, je veux que de suite, le problème soit réglé, quoi. Je ne veux pas... Tu vois, le mec, il... Voilà, donc ça, c'est mon truc. Et la lecture, quoi. Il me faut de la lecture, et puis là, ça peut être d'importe quoi. Il y a des livres, pas de la lecture musique, hein. Ah oui, il y a aucun. Deux livres, ouais. Super. Bon, voilà. On a vu une partie de la vie. T'as vu ? Non, mais... Je veux de la voir. Donc, voilà. Ah, mais voilà, c'est la guitare, en fait. Il faut que je m'achète ça. Enfin... Super. On a vu une partie de la vie de Sébastien Zudino. Après, ça peut changer, hein. Peut-être que dans six mois, je ferai quatre heures de sport au lieu d'une. Mais en tout cas, voilà, je... Là, je suis sur ce... Sur cet axe-là... En ce moment, je suis... Voilà, je suis sur cet axe-là. C'est vrai que... En ce moment, c'est... C'est vraiment le matin. C'est ce qui me motive. C'est de me dire, ouais, je vais pratiquer, je vais créer du contenu. La première chose que je me dis quand je me réveille le matin... Souvent, je me réveille... En fait, mon corps a hâte. Et je me réveille bien avant que le réveil sonne. C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Vite, vite. Ça tourne du coup. Ouais, voilà, j'ai envie de... Ça me plaît, quoi. En tout cas, pour l'instant. Après, j'ai été comme ça aussi dans d'autres cas de studio. Ouais, et puis tu vas peut-être tourner vers autre chose. Tu vas peut-être découvrir un autre truc qui va... Et peut-être que je vais même peut-être faire autre chose que de la musique, un jour. Voilà, c'est... Écrire des bouquins. Ou autre chose. Ouais, faire autre chose. Ah tiens, Péda, bouquin, rebondi. Un petit coucou à Romain Morleau. Ouais. Je vais le chercher. Regardez. Il est tout le temps là. Un petit coucou... Alors tiens, dis-nous en deux mots, parce que tu connais aussi... Alors moi, je l'ai, bien sûr. Forcément, je l'ai. Le guitar cookbook, donc ceux qui ne connaissent pas. Un petit bouquin fait par un Français vachement bien fait. Romain Morleau. Voilà, donc... En fait, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que... Il m'arrive de, par exemple, d'avoir le cookbook, comme par exemple, là, j'ai le... Les Melodic Patterns de Slominski, là. Allez, il va pas nous engueuler, on le montre. Voilà, donc en fait, par exemple, moi, des fois, ça m'arrive de me dire, bah tiens, je vais prendre telle ou telle gamme, ou telle ou telle mode, et puis je vais m'amuser à voir comment il sonne et à... Et à faire travailler, même si je ne m'en servirai pas forcément, mais me faire travailler dans ce sens-là pour... Ça m'aide à mieux repérer mes intervalles, ça me donne des idées aussi sur des trucs. Après, voilà. Avec des belles guitares dedans. Le bouquin est vraiment bien fait, son système... Ouais, le système est bien fait. Moi qui, vous l'avez compris, je suis pas un grand théoricien et technicien. Le truc est bien fait, on comprend. Pour les nonneux comme moi, on comprend bien. Des belles guitares dedans. Un petit coucou à mes potes de Wild Custom, qui est une marque de guitare français, si vous connaissez pas. Moi, voilà, on fait de la pub quand c'est bien fait. Donc, c'est gratuit. Il me paye pas, personne ne me paye. Le guitare coup-bouc, je l'ai payé avec mes sous. Mais voilà, c'est super. Romain est un mec en plus sympa. Il a deux chaînes YouTube drôles, bien faites. Le mec est vraiment génial. Le mec est bien. C'est un entrepreneur comme nous, en plus qui se lance à fond, qui a pris des risques, qui a lâché son boulot, qui prend des vrais risques. Qui bosse, quoi. Et encore une fois, qui taffe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le mec qui bosse, quoi. Avec son pote Gaël, il a ouvert une deuxième chaîne, Le son, c'est dans les doigts. Le son, c'est dans les doigts. Qui est très drôle. Et puis, encore une fois, c'est super bien fait. Et en fait, encore une fois, je tiens à dire, pour les gens qui seraient encore là après je sais pas combien de temps, les gens s'imaginent pas, en fait, quand ils nous voient sur YouTube, les gens, ils s'imaginent que, ouais, c'est machin, mais ils savent pas tout le travail, en fait, qu'il y a derrière. Et le risque. Et aussi, bon, moi, je suis vachement détaché de ça. De l'émotion, du fait que des fois, tu fais quelque chose que toi, t'as mis tout ton cœur dedans et que ça marche pas. Bon, moi, je suis complètement détaché. Ouais, tu dis bon. Je suis complètement détaché de ça. C'est-à-dire que, comme je le disais à la fois, moi, limite, quand j'ai un troll qui vient sur ma chaîne et qui me menacait le commentaire, ça me fait rire, quoi. Donc... Au contraire, tiens, cool ! Non, mais même pas, même pas, je réponds, parce que je vais pas lui donner d'importance, mais ce que je veux dire, c'est que... Après, voilà, on en parlait justement, puisqu'on a reçu Romain dans le podcast, Culture Guitar, justement, il y a les gens, ils s'imaginent pas, en fait, tout le travail qu'il y a derrière tout ce qu'on peut créer sur Internet. Mais déjà, pour faire un bouquin de théorie comme ça... Il fait tout ! Le gars fait tout de A à Z. C'est-à-dire qu'il prend son petit logiciel, c'est lui qui a tout fait ça, il est allé voir, au départ, maintenant, il est même en auto-édition, c'est lui qui fait tout, 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 tout. Sauf, voilà, il va voir un imprimeur, il lui dit, imprime-moi ça, mais c'est le seul truc qu'il fait pas, quoi. Faut le gérer aussi ! Non, mais, quand je dis, voilà, le seul truc qu'il fait pas, c'est vraiment l'impression et la relure, mais tout le reste, la vente, la commercialisation, le renvoi et tout, il fait tout, 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 tout. Donc, Romain, je te le redis, je crois que je l'avais déjà dit, je veux que tu viennes là, voilà. Je te veux en interview, tu viens à la maison, il y a tout ce qu'il faut, on est dans le Var, il fait beau, machin. Là, vraiment, j'aimerais que tu viennes à la maison et qu'on discute de tout ça. On avait déjà échangé par message privé sur quelques trucs, mais voilà, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça. Super, Seb ! Super ! Parce qu'on a encore fait une grande vidéo, si les gens sont encore là, c'est quoi ? Merci. Merci d'être là encore là. Merci d'être encore là. C'est que vous avez rien d'autre à foutre. Et si jamais vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est moi qui vous donne un pouce. On vous met un pouce bleu ! Alors, attendez, regardez. Ah merde, j'ai pas le pouce bleu ! Merde. Bon, on vous met un... On vous met un... voilà. J'ai mes petits trucs, voilà. Abonnez-vous. Mais on vous met un... on s'abonne à vous, voilà. Non, c'est cool. Moi, je suis encore super content. On a passé... Moi, pour moi, je trouve une vidéo enrichissante. Après, on verra. Ciao les mecs ! Salut tout le monde ! Salut ! Magnifique ! Ah putain, je ne sais toujours pas éteindre le bordel ! Ah putain...